Vous vous êtes toujours demandé pourquoi le solo de November Rain des Guns sonne si bien. Dans un instant, je vais vous montrer les astuces que Slash utilise dans ce solo et croyez-moi, vous allez vouloir faire de même dans vos futures improvisations. Donc solo, harmonie, technique et même un backing track spécialement pour l'occasion. Bref, on a des choses à faire aujourd'hui. Allez, c'est parti ! Salut, c'est Antoine de Objectif Guitar, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au solo de November Rain des Guns. On va s'intéresser particulièrement aux 8 premières mesures, ce que Slash utilise comme technique. Et croyez-moi, ça va vraiment vous être utile dans vos futures improvisations. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça nécessite quelques petites connaissances. Donc, ce n'est pas vraiment au niveau débutant en improvisation. Et si vous souhaitez partir sur des bonnes bases sur le sujet, donc en impro, n'hésitez pas à vous procurer mon e-book dédié sur le sujet. Il est très apprécié par la communauté. Donc, si vous voulez bosser simplement la gamme mineure Pinta, la gamme majeure Pentatonique, d'autres principes comme la représentation de l'harmonie, il y a même des backing tracks en bonus pour appliquer tous les principes. Donc, je vous invite à vous le procurer. Il est totalement gratuit. Ça se trouve sur mon site internet et je vous le mettrai évidemment dans la description. Et donc, pourquoi tout ça sonne si bien ? J'imagine que vous voudriez faire la même chose en improvisation. C'est tout à fait normal. Peut-être qu'actuellement, vous vous dites « Ah, je trouve que je tourne en rond dans mes improvisations. » Eh bien, je vais vous montrer pas mal de techniques aujourd'hui pour améliorer justement votre musicalité. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est le lien avec l'harmonie. Comprendre déjà la grille d'accords. On a un solo, c'est super, mais quels sont les accords qui tournent autour de ce solo ? Donc, première étape, on va apprendre la grille d'accords. Et encore une fois, on va s'intéresser aux huit premières mesures. On commence donc avec un accord de Fa majeur. Voilà, le solo commence sur cet accord. Une mesure de Fa majeur. Ensuite, une mesure de Ré mineur, son relatif. Et ensuite, on aura deux mesures de Do majeur. Ok ? Donc, ça nous donne. Vous souhaitez améliorer votre niveau en improvisation, on passe forcément par cet état. C'est super important. Ok ? Alors, il y a évidemment d'autres accords dans le solo de November Rain, mais encore une fois aujourd'hui, on s'intéresse aux huit premières mesures. D'ailleurs, j'ai composé un backing track spécialement pour l'occasion. Alors, ce n'est pas le backing track du solo, c'est le backing track des huit premières mesures que j'ai bouclé évidemment. On retrouve Fa majeur, Ré mineur, Do majeur. Et tout ça s'enchaîne pendant plusieurs minutes. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer également. Il sera dans la description. Allons-y pour le solo. Et déjà, la première note est certainement la technique la plus importante à apprendre, qui est vraiment un pilier fondamental en improvisation. La toute première note du solo, c'est celle-ci. Alors, évidemment, il y a un bend, je vais en reparler dans un instant, mais la toute première note est cette note-là. Et cette note-là, est-ce que vous croyez sincèrement qu'elle est jouée au hasard ? Non ! Elle crée un lien tout de suite avec l'accord. Je rappelle, le premier accord de la grille, c'est Fa majeur. Et ce que fait Slash, il joue ce qu'on appelle une résolution sur le temps numéro 1. Il joue une note forte de l'accord. Et là, en l'occurrence, c'est la tierce majeure, la note La. Cette note-là fait bien partie de l'accord de Fa majeur. OK ? Donc, actuellement, si vos improvisations tournent un petit peu en rond, peut-être que vous ne faites pas de résolution, il n'y a pas de lien avec l'harmonie. Alors, évidemment, il y a tout un tas de techniques, mais déjà, ça, c'est central. Sur le temps numéro 1, je viens représenter l'accord. Je crée une connexion avec lui. Alors, bien sûr, Slash sublime, cette résolution. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une résolution par le bend. Il prend la note Sol ici et... Voilà, évidemment, c'est moins vulgaire qu'une simple résolution où on joue comme ça. Même si c'est déjà pas mal, si vous faites ça déjà dans vos improvisations, ça sera déjà très bien. Mais cela, je vais plus loin via un bend. Qui est donc en parfaite consonance avec mon accord de Fa majeur. Voilà, donc, s'il y a bien une chose que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est cette fameuse résolution que vous pouvez évidemment appliquer en improvisation via le backing track que je vous fournis. Allons plus loin. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc, super, on a déjà représenté l'accord avec la tierce majeure. Et ensuite, on va broder autour de la gamme majeure pentatonique de Fa. Parce que ce que fait Slash, il prend le réservoir de notes de Fa majeure pentatonique, la gamme pentatonique de l'accord. Encore une fois, vous pouvez travailler ça dans mon e-book, mais la suite de cette mesure, c'est ce réservoir de notes. Voilà, cette note-là, c'est la fondamentale en l'occurrence, mais elle fait partie du réservoir de notes de Fa majeure pentatonique. Tiens. Voilà, et tout de suite, il crée ce lien harmonique, d'une part avec la résolution, mais en choisissant la gamme pentatonique de l'accord de Fa. Ok ? Très bien, on avance avec la mesure suivante. On retrouve quasiment la même chose. Pourquoi Slash se permet de faire ça ? Parce qu'en fait, on retrouve le relatif, on retrouve l'accord de Ré mineur. Et il s'agit de la même gamme, Fa majeure et Ré mineure sont relatifs. D'accord ? Fa majeure et Ré mineure. On peut utiliser la même gamme. Et les notes cibles, la plupart des notes cibles fonctionneront. Et ce qui est super, c'est que quand on fait ce bend sur la première mesure, on a une résolution sur la tierce majeure, tierce majeure de Fa. Ensuite, on a le Ré mineur qui apparaît. Et là, on a une résolution quinte juste. Puisque cette note ici, la note là, par rapport à Ré, il s'agit de la quinte juste. Donc, on a une note consonante. Je rappelle évidemment que les notes cibles, c'est fondamental, tierce et quinte. Vous voulez vraiment représenter l'harmonie, ciblez ces notes-là. Ok ? En toute fin de mesure de Ré mineur, il vient nous faire un petit chromatisme avec un bend ici. Ça, qu'est-ce que c'est ? Comme par hasard, sur le temps numéro 1, donc de la mesure 3, il vient cibler cette note-là, qui est la tierce majeure de notre accord de Do majeure. Ok ? Et pareil, plutôt que de la jouer vulgairement, comme ça, sur le temps numéro 1, lui, il la sublime en faisant un chromatisme, un bend ici. Voilà, une sorte de bend un peu retardé. Il crée une petite tension d'ailleurs là, avec le Fa. Voilà, il représente l'accord de Do majeure. Et bien sûr, c'est pas fini pour ce Do majeure. Là où c'est absolument génial, où encore une fois, on a la preuve ultime, qu'il suit l'harmonie. On a ce plan. Précédemment, on était sur Fa majeure pentatonique et Ré mineure pentatonique. Et je rappelle, c'est exactement la même gamme, les gammes relatives. Mais par contre, pendant l'accord de Do majeure, il voit l'accord de Do majeure, et bien il choisit la gamme de Do majeure pentatonique. On aura la position 1 et la position 2. Et le phrasé, position 1, position 2, on revient sur la 1. Voilà, tout ça, c'est pas anodin. Vous avez vu, certainement, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, que je parle souvent de changer de gamme pentatonique sur tel accord pour représenter l'harmonie. Voici une preuve ultime que ce qu'on voit, évidemment, dans mes vidéos, on le retrouve, évidemment, dans des solos de légende. Si je résume ce qui se passe sur le Do majeure, on retrouve, encore une fois, toutes les techniques. Ma fameuse résolution que je sublime avec le bend ici. Ah, j'ai oublié de parler de la fondamentale, d'ailleurs, il représente à nouveau l'harmonie avec cette note. Voilà. On renforce le lien avec l'harmonie. Gamme pentaton de Do majeure. Voilà. Monstrueux, monstrueux. Donc, meilleur conseil que je puisse vous donner, n'hésitez pas à vous procurer le backing track du jour. Faites le changement de gamme, donc Fa majeure pentat pendant Fa majeure et Ré mineur et Do majeure pentat pendant l'accord de Do majeure. Évidemment, en plus, si vous faites les résolutions, voilà, ça sera monstrueux. Voilà, donc, encore une fois, n'hésitez pas à pratiquer l'exercice. Allez, on avance avec la mesure 5. Alors, la mesure 5, bon, on a un copier-coller. On reprend évidemment les mêmes astuces que tout à l'heure avec la résolution tierce majeure. Voilà, on retrouve exactement la même chose. Par contre, plutôt que d'aller chercher la tierce majeure ici, non, on va aller dans les aigus en allant chercher ici le Do, il vient beller et ensuite la résolution sur la tierce majeure dans les aigus. Voilà, là, c'est vraiment super puisqu'on a le Do majeur, résolution tierce majeure à nouveau. Encore une fois, ce n'est pas une note jouée au hasard. Voilà, et plan assez intéressant juste après, il vient faire un phrase et blues avec la gamme de Do mineur pentatonique. Je joue la suite pour vous montrer les réservoirs de notes. Il le pense vraiment comme ça. D'ailleurs, il passe par la seconde ici. Voilà, donc phrase et blues, on a le droit de faire ça. Un accord majeur, on veut donner un côté bluesé à notre solo, on joue la gamme mineur pentatonique au lieu de la gamme majeure. OK ? Donc, moralité de ce plan, résolution tierce, majeur et Do mineur pentaton pour un phrase et blues. Voilà, donc on voit clairement qu'il a bossé le sujet et qu'il veut créer un lien avec l'harmonie. En tout cas, il y a un véritable travail de suivi. C'est aussi le but de la vidéo, c'est aussi de comprendre qu'une impro, ce n'est pas, tiens, je prends la gamme pentaton de la mineure parce qu'il y a un blues en la et après, on tourne comme ça. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Vous avez vu le nombre d'infos que je vous ai données aujourd'hui. Alors, je n'irai pas plus loin dans le solo aujourd'hui parce que sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue. Là, je vous ai montré vraiment les vrais principes. Donc, n'hésitez pas à bosser le solo et à comprendre ce qui se passe. Appliquez la même méthode que vous avez vue aujourd'hui. OK ? Et pourquoi pas, lorsque vous jouez le solo, dites-vous en même temps, ah tiens, là, je suis en train de faire une résolution sur la tierce. Ah là, je suis en train d'utiliser telle gamme pentatonique. L'idée, c'est d'intellectualiser un minimum le solo. Alors, je ne dis pas, il y a le travail technique qui est super intéressant, d'ailleurs avec les bands, c'est un super solo à bosser, mais aussi le côté intellectuel où on va comprendre ce qui se passe. Tiens, là, j'en suis sur la mesure de dos majeurs, du coup, j'utilise la gamme pentaton. Comprenez ça. Si vous voulez progresser en improvisation, j'ai envie de vous dire que c'est indispensable. Je vous invite donc à commencer à utiliser toutes ces techniques aujourd'hui en improvisation. Je rappelle qu'il y a le backing track dispo sur mon site internet gratuitement, fin majeur, ré mineur, do majeur, vous avez celle loucle. Vous pouvez faire le changement de pentacle, vous pouvez faire les résolutions et si ça est un peu trop compliqué, ce qui peut paraître compréhensible, vous pouvez retrouver mon e-book dédié sur le sujet en 8 cours, en 8 semaines pour maîtriser les bases en improvisation. Je rappelle, c'est dispo sur mon site internet gratuitement et je vous mettrai évidemment tout ça en description. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de l'avoir suivi en entier. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit like, un petit partage, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut !